Depuis lundi, j'ai eu des informations émanant du ministère comme quoi les chèques pour l'aide à la presse sont disponibles Donc, j'ai eu le test pour toutes les entreprises de presse Donc, ils ont pris leurs chèques Mais si ils ont pris leurs chèques, ils ont constaté que Ils ont dit que le montant ne va pas doubler Ce n'est pas vrai, ça ne s'est pas vérifié Et puis, les deux, vraiment, ils ont dit que comme ils ont doublé le montant Il doit être plus conséquent Malheureusement, cela n'a pas été le cas En fait, comme je l'ai dit, si on a rencontré le président de la République Ils ont mis pour que le ministère, Balamouï Sedle, ait dit qu'ils définissent les critères Parce que, ce n'est pas le cas Qui a le droit de l'aide à la presse et qui a le droit de l'aide à la presse Les deux, nous, les deux présidents de la République, ont dit qu'ils aient un arrêté de répartition Et c'est ce que le ministère Non, non, ils ont respecté tout ça Donc, c'est ce qu'ils ont dit Alors, il y a une aide à la presse Qui a le droit de l'aide à la presse ? Alors, qui est le critère d'attribution à l'aide à la presse ? Waouh, c'est ce qu'il faut dire Actuellement, il y a un vide juridique Madame, en ce moment-là, il y a une loi La loi 96-04 Elle a régié le secteur de la presse Madame, elle a été le code de la presse du Sénégal Cette loi, pour l'aide à la presse, a été définie des critères Cinq critères pour bénéficier d'aide à la presse Donc, cette loi, nous l'abroger Pour adopter le nouveau code de la presse en juin 2017 Donc, cette loi, nous prévoyons Une institution qui a réglé les plus d'euros sur le financement de la presse Sous forme de subvention ou d'autres manières C'est ce qu'on voit, le fonds d'appui et de développement de la presse La code de la presse, c'est ce qu'il faut régir Malheureusement, il y a un décret C'est le fonds d'appui et de développement de la presse Et malheureusement, il y a un décret d'application Il n'a pas été pris C'est le conseil des ministres du 6 mai dernier Le président de la République Il a donné l'ordre du ministre de la communication Il n'a pas été pris Donc, le processus Donc, maintenant Comme il y a un décret d'application Donc, il y a une sorte de vide juridique Mais vide juridique relatif Parce que l'esprit de la loi Il ne peut pas le préserver L'esprit de la loi La loi 96.04 C'est l'entreprise de presse C'est l'organe de presse Mais l'entreprise de presse C'est l'entreprise de presse C'est l'entreprise de presse C'est-à-dire ? Entreprise de presse J'ai un registre de commerce J'ai un registre de commerce J'ai un registre de commerce J'ai un INEA J'ai un personnel professionnel J'ai un recruté J'ai un journaliste Et un technicien des médias Sur la base de contrats, nous avons enregistré au niveau de l'inspection du travail. Nous avons dit que l'impôt, ce personnel, nous devons bénéficier de la couverture médicale. Ce personnel, nous devons avoir des cotisations sociales pour la retraite, pour la presse et pour la caisse de sécurité sociale concernant les accidents de travail et les allocations familiales. Donc, si nous devons être une entreprise de presse, nous devons avoir des droits sur ce sujet. Malheureusement, nous devons avoir des droits sur la presse et nous devons avoir des droits sur la presse. L'aide à la presse, actuellement, nous devons distribuer une entreprise de presse. Vous avez des preuves de l'air ? Non, c'est ce que je peux vous dire. Alors, maintenant, les radios communautaires, ce sont des associations. Nous avons des droits sur l'aide à la presse. Parce qu'elle aide à la presse, c'est aux entreprises de presse. Les deux, nous avons des sites d'informations sur l'internet, nous avons des journaux, nous avons des jours, mais nous avons des entreprises de presse. Mais l'entreprise de presse, vous ne savez pas, nous ne respectons pas ça. Non, 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 nous avons des sites d'informations. Moi, je suis inspecteur des impôts, je suis en train de me voir, après, je prends mon ordinateur, je suis en train de googler des informations, etc. Je suis en train de revendiquer l'aide à la presse. Je ne dois pas avoir des droits de revendiquer l'aide à la presse, parce que beaucoup aussi. Nous avons constitué une entreprise, nous avons des droits de l'aide à la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada